Avant de commencer cette vidéo, il est important de vous signaler que j'ai tourné celle-ci quand le jeu n'était pas encore sorti pour la France. Donc du coup, il est possible qu'à certains moments, vous m'entendiez dire que je suis dégoûtée de ne pas pouvoir tester le jeu parce qu'il n'est pas encore sorti. Mais maintenant, c'est le cas. Donc, ne vous inquiétez pas, il y aura une vidéo qui va sortir cette semaine. Wingardium Leviosa ! Wingardium Leviosa ! Mais pourquoi elle ne marche pas ? Mais ça ne captera rien aussi dans cet endroit de merde. Mais ce n'est pas possible, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien... Et toi, là-bas ? Eh oh ! Oui, toi, Michel ! Oui, voilà. Toi, tu ne t'embêtes pas plus longtemps ? Moi ? Oui, pas le dragon qu'il y a derrière. Est-ce que tu sais à tout hasard pourquoi le jeu ne fonctionne pas ? Parce qu'en fait, en gros, j'ai été dans la forêt. Je ne vais pas te mentir. Ambiance, pas ouf. Pas ouf, j'ai été accueillie par quelques araignées. J'ai eu l'impression qu'elle voulait me becquer, effectivement. Mais bon, je me suis dit, on va se barrer. Là, je vais du côté du château et ça capte de bon en moins. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas, ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu sais pourquoi ? Tu ne lis pas la Gazette du Sorcier ou quoi ? Si c'est écrit dedans que le jeu n'est toujours pas disponible pour les molles du... Je ne sais pas ce que tu attends de plus. Donc maintenant, tu attends comme tout le monde. Tu fais la queue et puis tu apprends tes sortilèges. Et puis au fait, c'est Léviossa et pas Léviossa... Ah d'accord, ok. On part sur une bonne ambiance. Ok, ok, non mais ça marche. Bon, je vais retourner dans mon bureau et puis je vais jouer à des petits jeux classiques. Voilà, voilà. Ah bah là, on est carrément mieux. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, on se trouve pour une vidéo. Mon dieu, mon dieu. Alors attendez, je vais remettre cette petite webcam parce que je suis trop petite. Regardez ce qui se passe. Je suis bien trop petite pour ce monde. Du coup, on va parler aujourd'hui d'un jeu qui vient de sortir et qui me fout une hype monstrueuse. En rapport avec Harry Potter. Et oui les amis, Niantic a sorti un jeu qui s'appelle Harry Potter Wizard Unit. Donc du coup, j'ai une hype monstrueuse. Niantic, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est les créateurs de Pokémon Go. Et oui, alors là, je pense que vous êtes en train de tout relier. Vous êtes en train de faire... Non, attends, ils ont ressorti un nouveau jeu. On va devoir marcher mille kilomètres dehors. On va faire des mètres et des mètres et des mètres pour aller attraper des pokémons. Là, c'est le même concept. Sauf que pour le coup, là, ça va pas être des pokémons. Ça va être des créatures magiques, les amis. Et oui, alors il y a un trailer qui est sorti. On va le regarder ensemble. Mais grosse déception du côté de la France pour le coup. Puisque le jeu n'est toujours pas disponible. Je suis dégoûtée comme jamais. J'ai une hype monstrueuse. Puisque, bah voilà, Pokémon c'est cool. Mais je suis fan depuis toute petite de l'univers d'Harry Potter. Et du coup, un jeu qui sort full sur l'univers d'Harry Potter. On va pouvoir faire de la magie dans la rue. Ou on va pouvoir attraper des créatures, ce genre de choses. Bah moi, ça me hype monstrueusement. C'est parti les amis, lançons. Je vais commenter au fur et à mesure que je vois les images. Pour vous donner mon avis dessus. Je sais pas si on aura un peu de gameplay. Oh là là, oh là là. Oh là là. Attends, c'est censé être Harry le mec là-bas ? C'est censé être Harry ? Oh là là. Ça pourrait être moi la place. Ça pourrait être clairement moi. Ils auraient dû même me prendre pour le jeu. Pour le trailer. Ah. On est prêt. On est prêt Michel, ça va casser des gueules. C'est pratique ça. Ah là. Ça c'est pratique pour la bouffe. Ouais, ça va partir en latte. Mais est-ce qu'il... Oh là là. Est-ce qu'ils les veulent eux ou est-ce qu'ils veulent Harry ? Le mec qui ressemble à Harry. What ? La merde à Michel. Allez, un petit sortilège. Un petit avada qu'est d'avra. Ça fait de mal à personne. Ah, le porte-au-loin. Le porte-au-loin qui fait plaisir, Michel. Petit coup de parapluie. Oh, Nifleur ! Ah, donc Nifleur sera intégré. Donc, est-ce que... Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'on aura des petits clins d'oeil à rapport avec les animaux fantastiques ? Peut-être. Mais c'est Harry, ça. Si c'est la scène avec Harry. C'est les mêmes fringues et tout. Moi aussi, je veux le faire. Si, ça arrive. Est-ce qu'on va le voir ? Ah, il était fait en... Ah, ouais. Ok. Ah si, il y aura le Nifleur. Donc, il y aura le Nifleur. Il y aura des portes-au-loin. Ok. Harry Potter, Wizard Unit. Oh, j'ai la hype ! Là, j'ai une vidéo, apparemment, on verra un petit peu de gameplay. Après, il y a d'autres Youtubers US qui ont fait du gameplay dessus. Mais ceux-là, je vous laisse aller les voir à la limite. Ok. D'accord. Professeur Lupin, vous allez bien ? Bah alors, comment ça... Ah ouais, mais alors, attends, ça n'a rien à voir avec Pokémon Go. Parce que Pokémon Go, ok, tu lances une Pokéball et basta. Alors que là, j'ai l'impression que tu as vraiment des spells à effectuer. Tu as vraiment, voilà, des mouvements à faire pour pouvoir réussir tes spells. Et pour pouvoir contrer le loup-garou, j'ai l'impression. Parce qu'en haut, qu'est-ce qu'on a en haut ? Versus... Ah bah si, c'est ça ! Les points de vie du loup-garou et nos points de vie à nous. D'accord, ok. Et on a un timer. On est timé pour faire ça. Ah, le seul truc un peu frustrant... Après, ça force les gens à sortir. Mais le seul truc qui me frustre un petit peu vis-à-vis du jeu, c'est quand même le fait de devoir sortir de chez soi. C'est-à-dire que si là, tu as du combat comme ça, moi, je fais partie d'un team qui n'a pas trop confiance dans la rue. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et tu as ton téléphone pendant 4 minutes comme ça, c'est en train de te battre. Tu vois, tu as du monde, machin. C'est un peu le bordel, je trouve. Je n'ai pas trop confiance, moi. Ce genre de truc. Il y a l'araignée là-bas ! Il y a Aragog ! Ah ! Donc, je pense savoir ce que c'est. Je pense savoir ce que c'est, je ne suis pas sûre. Je pense que ça sera comme dans Pokémon Go. C'est-à-dire, vous savez, quand il y avait ces gros centres, comment ça s'appelait ? Il y avait des histoires de... En fait, en gros, il y avait des Pokémon qui se baladaient un peu partout sur la map. Mais tu avais aussi, en fait, des grosses zones où tu pouvais rentrer dedans et affronter d'autres joueurs. Et bien là, c'est peut-être ça. C'est peut-être des zones bien dédiées pour pouvoir affronter des monstres bien précis ou des personnages bien précis de Harry Potter. Je pense que c'est ça. Après, je ne suis pas sûre. Il faudra que je regarde plus de gameplay. Je suis désolée d'avance. La vidéo n'est pas en super bonne qualité. Mais j'essaye de trouver, voilà, des petites vidéos que je peux choper sur Internet à gauche à droite. Étant donné que je n'ai pas le jeu, je ne peux pas vous fournir un contenu qui vient de mon téléphone et avec une bonne qualité. Donc déjà, je trouve ça cool pour le coup de pouvoir regarder un petit peu de gameplay. Mais voilà, donc on a vraiment des choses à faire. En fait, ce n'est pas purement tu te balades dehors. Alors là, c'est le démarrage. À voir. Donc là, ok. Donc là, tu as une séquence. On va passer un petit peu. Tu as une séquence où tu dois aider Aygrid, ceci, cela. Rubéis Aygrid. Ah, mais c'est excellent. Ah, mais ça, c'est tellement bien aussi. Genre dans la rue. Mais ça, c'est un truc de ouf. Dans la rue, tu pourras voir les personnages, les créatures, comme les Pokémon. Mais c'est tellement stylé de te dire putain, il sera là en face de toi. Bon, par contre, il y aura un Ragog, c'est terminé. Moi, je me barre. Il y a un Ragog, c'est terminé. Il n'y a plus personne. Ok, donc là, est-ce que tu dois le capturer ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il doit faire avec ? Est-ce qu'il doit le tuer ? Non. Donc là, il fuit. Ah, ou c'est peut-être tout simplement Return. Ah ouais, c'est peut-être ça, en fait. Ce n'est peut-être pas que tu les captures. Ok, tu récupères des choses. D'accord. Ah, c'est bien fait. C'est super bien fait. Donc, on a un système de leveling. Ouais, on a un système de leveling. Ce qui est assez cool. J'aimerais bien voir un peu la map, comment ça se situe. Ah, ça sera comme ça. De toute façon, tu reconnais la patte de Niantic. Tu reconnais directement que c'est par les créateurs de Pokémon Go. Je ne sais pas comment ça va se passer, étant donné que c'est avec la Warner aussi, là. Puisque c'est Warner qui détient les droits d'Harry Potter. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Ok, donc on a des listes de choses, de progression à faire. Et quand on a rempli, du coup, cette jauge de progression, on a des items qui nous sont offerts, du coup, à la fin de la progression. Je vais avancer un petit peu pour ne pas me spoiler, parce qu'après, je veux découvrir certains trucs. À la limite, allez-y, je vais me mettre là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, mais vraiment, ouais, ça sera dans la rue. C'est tellement drôle. C'est vraiment excellent. Je regarde juste ça. Allez, hop, regardons ça. On va juste voir ce que ça peut être, à la limite. Et puis... Oh ! Ah, c'est trop stylé ! Ouais, c'est pas... En fait, c'est vraiment pas... Tout à l'heure, j'ai vraiment pensé que tu devais aller chercher des créatures comme des Pokémon, en fait. Et pas du tout. T'as vraiment un système de quêtes et tout. C'est vraiment excellent. C'est hyper bien foutu. J'ai tellement hâte que ça soit disponible. Vous imaginez pas à quel point, étant fan de l'univers d'Harry Potter, j'ai une hype monstrueuse. Les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Du coup, effectivement, on voit qu'on peut collecter, en fait, des personnages. En attendant, je vous fais à tous des très très gros bisous. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez d'Harry Potter Wizard Unit. Si, pour le coup, il vous hype monstrueusement ou si franchement... Non, Pokémon Go, vous avez pas hype. Donc, Harry Potter Wizard Unit, même si c'est pas le même gameplay. Vous, hype pas non plus parce que ça reste quand même dans le même truc. Donc, en attendant, je vous fais à tous de très très gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous aime trois fois mille. Et n'hésitez pas à vous abonner aux multiples réseaux sociaux qui sont listés juste en dessous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501